Depuis ce matin, plus besoin de payer pour prendre le bus. Le composteur est désormais inutile. Alors certains ont le sourire, ils vont pouvoir se déplacer beaucoup plus souvent. On ne prenait vraiment que quand il y avait des urgences, avant que c'était payant. Mais là que c'est gratuit, on va vraiment pouvoir faire autre chose. Surtout pouvoir rechercher plus facilement du travail maintenant. Parce que bon, aller au travail en bus, c'est toujours mieux qu'y aller à pied. Jusqu'à aujourd'hui, il fallait débourser 1,30€ pour un ticket. Pour les abonnés, c'est une économie non négligeable. Ça change, ça fait un budget en moins. Ça coûtait quand même 35€ le mois, donc ça change la vie. Et pour les conducteurs, il n'y a désormais plus de caisses à gérer. On n'a plus de vente de tickets. Donc systématiquement, ça nous fait aussi gagner du temps. Ça c'est des manipulations qui prennent un petit peu de temps quand même. Les bus entièrement gratuits. C'était une promesse de campagne du nouveau maire de New York. Objectif, augmenter une fréquentation plutôt faible jusqu'à présent. L'idée c'était de rendre du pouvoir d'achat aux New Yorkais principalement. Parce que le bus, ça coûte cher. Parce que c'est un enjeu important. Et puis surtout, créer de la facilité. On était dans une ville où la culture du bus est peu développée. La billetterie ne représentait que 10% du budget de fonctionnement. Le réseau est en grande partie financé par une taxe versée par les entreprises. Pour compenser, 5 lignes ont été supprimées, d'autres réorganisées. Ce qui provoque quelques grincements dedans. Il y a beaucoup trop de lignes supprimées. Avant, on allait de l'hôpital directement, l'hôpital à Chorin. Et maintenant, on va prendre 2 bus. Dans le centre-ville de New York, les commerçants, eux, se réjouissent de la gratuité des transports en commun. Les bus sont juste ici, au bout, sous les arbres. Je pense que la gratuité, c'est le plus pour que les gens viennent en centre-ville. La ville espère 30% d'usagers en plus d'ici 2 ans. Dans un mois, elle proposera également un service de location de vélo et de covoiturage, également gratuit.